Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. D'un homme qui vivait libre avec sa petite fille, et il vivait pauvrement, mais ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Jusqu'au jour où la petite fille du bûcheron lui demande, j'aimerais à manger quelque chose de plus diversifié, de meilleur. Alors le bûcheron a dit, si tu veux je couperai un peu plus de bois demain, et j'irai le vendre au marché, et tu auras plus de mets délicieux à table demain. Alors le bûcheron se met en route, il va travailler très très dur, et comme il rentre tard, la jeune fille dort et ne lui ouvre pas. Il frappe, ma fille, ma fille, ouvre-moi, laisse-moi entrer, je suis fatigué, j'ai coupé du bois pour l'emmener à vendre au marché. Mais la fille ne répond pas, et il s'endort là devant la maison, seul, et sans rien. Et il est réveillé par la faim, par la soif et par le froid. Et il entend une voix qui lui dit, si ton désir est faible, et que ton besoin est fort, alors tu seras exaucé. Mais ne l'oublie pas, quand tu seras exaucé, rappelle-toi, d'où est-ce que tu as eu ça ? Et ça c'est l'histoire de Mushkil Gusha, une histoire d'Idrish Shah, qui raconte comment est-ce que notre vie peut basculer du tout au tout, de la misère à la richesse, de la richesse à la pauvreté, mais qu'on peut perdre à chaque instant une joie qu'on a de vivre libre. Bonjour Yer-Roger. Bonjour. Bonjour. Père de la joie, c'est la chose la plus dramatique qui puisse arriver à l'être humain. Mais ça nous est arrivé. Oui. Et il faudrait peut-être comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que cette joie ne soit plus là aujourd'hui ? Quelle était l'origine de ça ? Et comment est-ce qu'on a pensé qu'il y aurait eu autre chose, un petit bonheur qui vienne remplacer la joie ? Parce que dans la suite de l'histoire, ce bûcheron va aller au marché, il va vendre très très bien son bois, plus cher, et il aura l'émet délicieux. Et là où la voile avait indiqué d'aller pour ramasser des cailloux, ces cailloux se transforment un jour en pierre précieuse, et il commence à construire un palais en face du palais royal. Sa fille devient la copine, la meilleure amie de la fille du roi, de la princesse. Et il oublie en fait tout ça. C'est-à-dire qu'il oublie d'où venait tout ça. Et la joie est perdue à un moment donné. Et moi ce que j'ai retenu de toute cette histoire, c'était cet instant où il lui dit si ton désir est faible, et si ton besoin est fort. Et il me semble qu'aujourd'hui, on a confondu le besoin et le désir. Je ne sais pas comment tu vois ça toi. Il y a besoin, besoin de manger, besoin de dormir, besoin de s'abriter, tout ça. Essentiel. Essentiel. Et on n'y pense même plus. C'est quelque chose qui devrait être OK pour tout le monde, sans problème. Mais quand ça devient un désir, effectivement, il y a un intérêt qui vient prendre la place du besoin. C'est-à-dire, celui qui désire est celui qui veut. Et celui qui veut n'a jamais assez. Et celui qui n'a jamais assez, il est insatisfait. Et quand il n'est jamais content, il n'est jamais satisfait, eh bien il va tout faire pour mettre en œuvre son désir. Et notre problème aujourd'hui, dans cette société, c'est que la plupart d'entre nous, on est comme ça. On nous a même appris, dans nos écoles, nos institutions, comment réussir pour avoir le plus beau désir. Et toute cette façon de vivre, cette culture qu'on a faite, nous a créé le désir intenable, acharné. Et on veut tous la chose. Une tension. Voilà. Une pression même, de la société, qui nous dit que si tu n'es pas ça, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas acceptable, tu n'es pas conforme. Voilà. Donc on veut accéder à ce besoin d'avoir ce désir. Et ce n'est plus un besoin sain. Ça, ce n'est pas un besoin sain. C'est un désir. C'est un désir. Et ce désir se transforme toujours en déception. Et si tu regardes aujourd'hui, même, on peut aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec la vie des hommes et des femmes aujourd'hui sur la société. C'est que ce besoin a créé le temps. Tant que, bon, on ne va pas rentrer dedans, puisque c'est un grand sujet, le temps. Parce que le temps n'existe pas. C'est une illusion. Mais on en a parlé. Beaucoup de gens en parlent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a créé le temps qu'on n'avait pas besoin. Ce temps qu'on n'avait pas besoin, parce que le temps chronologique, il existe. On a besoin de, si tu as un rendez-vous au docteur, il faut noter le jour et tu y vas. OK ? Mais là, je parle d'un temps qu'on n'en avait pas besoin, mais qu'on a créé à travers nos désirs. C'est-à-dire qu'il y a le désir, l'envie d'avoir la chose désirée. Et cette chose désirée, elle n'est pas là. Donc, il faut qu'on poursuive ça. On aille le chercher. Et en allant le chercher, on crée le temps dans lequel, entre le désir, jusqu'à ce que tu puisses mettre la main sur la chose, eh bien, il y a un temps qui va se crouler. Ça s'appelle le temps psychologique, non chronologique. Le temps psychologique, ça veut dire que tu vas faire en sorte que dans ta tête, ta tête va sortir de là pour aller là. Et ta tête fabrique ce temps, tu vois, pour avoir la chose désirée. Il peut le fabriquer dans l'avenir, il peut le fabriquer dans le passé aussi. Bien sûr. Le regret, la nostalgie, ce sont des temps du passé, des temps psychologiques. Voilà. Alors que les temps prospectifs de j'imagine comment sera le futur, comment j'aimerais que ma vie soit, c'est aussi un temps psychologique qui se oriente vers l'avenir. C'est ça. Et dans ce temps-là, eh bien, on crée toute la misère de l'homme. Et là. Si tu peux comprendre ça, je regarde dans la caméra, je dirai au spectateur, si tu peux comprendre ça, eh bien, tu as fait un pas gigantesque parce que ça prouve que le désir, ce que nous sommes, ce que nous voulons, est la chose la plus dangereuse. Nous avons créé cette planète avec ce temps chronologique où toute la misère du monde se poursuit. Nous voulons un voyage, nous voulons travailler, nous voulons ceci, nous voulons cela. Nous voulons avoir des enfants, nous voulons avoir un beau pays, nous voulons avoir de belles routes, nous voulons avoir des voitures, nous voulons tout ça. Nous voulons, nous voulons, nous voulons. C'est notre désir. À nous, les êtres humains. Et il semblerait que plus nous avons, et plus nous voulons. C'est-à-dire que le plus riche, le plus puissant, a les capacités de vouloir davantage que celui qui est à moins. Oui, mais quand il l'a déjà, quand il veut davantage, il l'a déjà. Mais celui qui veut plus, c'est toujours le pauvre, parce qu'il n'a rien, il veut toujours. Oui, mais ce qu'il veut, il n'en a pas les moyens. Oui. Donc, en fait, à un moment donné, psychologiquement, il va s'arrêter à ce qu'il voulait. Donc, il n'y a pas de progression possible. Alors que celui qui est très puissant, celui qui a beaucoup, beaucoup d'argent, ce qu'il veut, peut faire beaucoup plus de dégâts. Par exemple, celui qui peut mobiliser un milliard d'euros comme ça, tu vois, eh bien, il peut faire beaucoup plus de mal que celui qui n'a qu'un RSA, par exemple. Figure-toi qu'il y a une nuance là-dedans. Vas-y, dis-moi. Parce que, tu vois, celui qui désire, c'est celui qui crée le chaos. Celui qui a pu désirer et il a tout ce qu'il veut, il a créé déjà le chaos, effectivement. Mais s'il désire encore, celui-là, quand il a tout, il veut encore, OK ? Eh bien, ça, c'est dangereux. Que ce soit au niveau du riche ou au niveau du pauvre. Le désir lui-même, c'est un mouvement de la conscience. Et c'est ça qu'il faut voir. Pas les choses que le désir donne. Parce que le désir, effectivement, nous avons créé un monde autour de nous qui ressemble à nos désirs. Toutes les belles choses, les choses qu'on a, pour nous divertir, pour nous donner un peu de répit dans la monotonie qu'on connaît tous les jours, qui se répète, tu vois. Donc, nos désirs sert à ça. Mais qu'est-ce que tu dirais, Guy, à... Je te coupe. Je te demande pardon. À quelqu'un qui est dans la misère et qui veut plus. Plus de confort, plus pour s'installer, plus pour... Je lui dis, vas-y. Je lui dis, vas-y, fais-le. Mais... Il y a ce désir en lui. Il y a cela que tu as mis en évidence, là, maintenant. Mais je n'ai pas besoin de lui dire d'avoir ce désir ou pas. Il l'a. Ce n'est pas à moi de faire ça. Je crois qu'il faut qu'on tous en réalise. Qu'est-ce qui se passe en soi ? Je lui dis, réalise. Réalise que là, tu es insatisfait. Juste, réalise que tu es insatisfait. Et que tu seras toujours insatisfait. Peu importe le désir que tu as. Parce que le désir ne remplira pas quelque chose que tu veux remplir. Parce que ce que tu veux remplir, là, c'est quelque chose d'impossible à remplir. Il y a un vide que tu ressens, un manque terrible que tu ne seras jamais satisfait. Que tu sois riche ou pauvre. C'est ce désir, là, qui appartient à l'homme. Que tu sois riche, pauvre, gras, maigre, petit, Miss Réunion ou pas Miss Réunion. Le petit mendiant qui désire ou le riche qui désire. C'est la même chose qui fait que la planète est dans un total chaos. Selon toi, ce qui cause ça, c'est le désir. Ce n'est pas l'homme en tant que tel, ce n'est pas d'où est-ce qu'il vient, quelle est sa structure sociale, de la famille de laquelle il vient, de son niveau de savoir ou de son capital de départ. C'est quelque part ce désir. Donc maintenant, au plus pauvre, nous dirions, tu dirais, c'est regarde, observe que tu as de l'insatisfaction, mais ne suis pas ce que cette insatisfaction t'invite à faire. Exact. C'est-à-dire peut-être elle t'invitera à dealer, à faire un accord ou un compromis pour avoir plus, pour obtenir quelque chose. Et si tu ne peux pas, si tu n'as pas la capacité du riche, tu vas vouloir escroquer, tu vas vouloir transgresser les lois. Et tu commences à faire, on va dire, le mal. Bien sûr, ce qu'on appelle le mal, mais pour toi, c'est un bien parce que tu vas récolter quelque chose qui va te faire plaisir. Donc pour toi, c'est bien, pour l'autre, là-bas, c'est mal, bien sûr. Quand tu voles une pomme parce que tu as faim, pour l'autre, c'est mal. Alors ça, c'est dans le cas où tu ne l'obtiens pas ou tu vas devoir transgresser. Dans le cas où tu l'obtiens, comme c'est le désir lui-même qui t'a guidé, qui t'a invité à faire ça, eh bien, c'est toujours ce désir-là qui va grandir. Tu penses que tu as reçu plus de la vie, mais en fait, quel que soit ce que tu aies obtenu, la quantité de désir a augmenté. C'est-à-dire, dans ta tête, il y a quelque chose qui se met en marche en disant, ça a marché une fois, ça pourrait marcher deux. Voilà, parce que le désir appelle toujours le désir. Mais le désir appelle toujours le désir, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours à désirer, parce que toujours il y a la déception et l'insatisfaction. Donc l'homme de nature, de par le fait qu'il désire, est un homme insatisfait. Impossible de le consoler. Il est toujours insatisfait à cause de ce désir. Alors maintenant, si on voit ce désir, si on peut l'observer, qu'est-ce que c'est ce désir ? C'est quelque chose qui vient quand tu touches quelque chose, tu penses à quelque chose, tu vois. Tu regardes là-bas, il y a une voiture dans la vitrine, tu n'as peut-être pas de désir à ce moment-là, mais tu t'approches, tu commences à toucher la tolle, tu regardes là, le bel truc. Le beau cuir du siège. Voilà, et tu te prends à avoir un désir d'être celui qui conduit cette voiture. Tu t'imagines dans ton temps psychologique être en train de la conduire. Exactement. Et là, il y a une publicité qui passe, qui dit, elle peut être à toi pour quelques euros par mois. Voilà. Et là, tu te dis, pourquoi pas ? Tu te fais avoir. Et là, toutes tes émotions, tout ce que tu désirais, tout ce qui a été mis en œuvre à ce moment-là, est pris dans un cercle vicieux. Et il va aller dedans, et il va créer le temps. Parce que le temps, ce sera tout ça, l'acharnement qu'il y aura pour avoir cette chose. Il faudra qu'il travaille. Qu'il asservisse son temps à un travail pour lui donner de l'argent. C'est ça. Qui pourra lui payer ce désir. Voilà. Et comme le désir est de plus en plus grand, il doit travailler de plus en plus. Exactement. Partir à la retraite de plus en plus tard. Voilà. Se fatiguer d'année en année. Voilà. Tomber malade. Vieillir ainsi. Tout ça pour un bout de désir. Mais si dès le départ, il l'avait vu ce truc-là. On lui avait dit, écoute, si la décision que tu prends aujourd'hui te mènerait à devenir esclave demain. Et à te priver de ta liberté. Le ferais-tu ? Il répondrait non. Si il avait vu, oui, il répondrait non. Mais la plupart d'entre nous, aujourd'hui, sur cette planète, on veut encore. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Cette chose qu'on veut, là, elle est en train de s'effondrer sous nos pieds. OK ? Et quand tu vois ça, peut-être que la vie, comme nous ne voulons pas le faire. Parce que nous voulons toujours avoir de la distraction. Et ce désir est tellement fort. Et puis Guy, si on ne le fait pas, on n'aura plus besoin de travailler. Si on ne travaille pas, on ne sert à rien dans la société. Et puis, si on n'achète pas la voiture, l'industrie ne fonctionne plus. Le pays s'effondre. Il n'y a plus de milliardaires. L'économie ne fonctionne plus, en fait. Mais on peut fonctionner ensemble. On ne peut pas l'accepter, ça. Mais on peut fonctionner ensemble sans que le désir nous soit fatal. Tu comprends ? Vivre ensemble sans que le désir nous soit fatal. Parce que, qu'est-ce qu'on a besoin vraiment pour vivre dans cette vie-là ? On a besoin de désirer. Est-ce qu'on a besoin de désirer pour dire, « Ah, toi, je désire t'aimer. » Tu aimes, c'est tout. L'amour, ce n'est pas un désir. Il s'agit de vivre ce qui est, sans que cela soit désiré. Exact. Parce qu'une paix, si on la veut, une paix désirée nous inviterait à faire la guerre pour l'avoir. Exact. Mais une paix qui est, et sans être désirée, n'a pas à l'être vécue demain, dans le temps psychologique. Donc, on ne va pas s'armer pour l'avoir. C'est ça que tu veux dire à peu près ? Oui, mais dans le contexte aujourd'hui qu'on a, c'est que tout est désirable. La paix est désirable, le niavana est désirable, le Dieu qu'on ne connaît pas, il est désirable. Tout est désirable. Oui, tout. Tu poses le doigt dessus, ça t'emmène dans l'avenir. Ça te dit, demain, tu seras bien, vas-y, c'est génial. Et puis, tu y vas, tu te rends compte que ce n'est pas ça. On te disait, la retraite, c'est génial, tu y vas, tu te rends compte que c'est la solitude. Et tu te rends compte que chaque... Par exemple, on te disait, être riche, c'est génial. Tu te retrouves avec des millions, alors j'ai des amis comme ça, peut-être qu'il y en a qui nous regardent. Et puis, il se retrouve là, en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Parce que je n'avais rien, maintenant j'ai, et quel est le sens de la vie ? En fait, on se rend compte qu'il y a de l'insatisfaction qui est toujours là. Elle est constante. Elle est constante, sans jamais s'évanouir. Oui. Alors, tu vois, quand tu observes ça, elle s'évanouira, elle s'évanouira toute seule. Tu t'aperçois que ces désirs sont ton calvaire. Tu sais, quand tu as de l'argent, et quand tu as le désir d'être quelqu'un, tu sais, tu mets un petit crocodile ici et tu te sens quelqu'un. C'est un désir d'être ce que l'on n'est pas. Et tu vois, pour faire ça, ça te demande beaucoup d'énergie. Ça te demande de l'énergie que tu n'as pas. Et constamment, il faut que tu reconduises tout ça, tous ces désirs qu'on a. Et le désir fait exister l'être qui veut. On dirait que c'est un contrat par tacite reconduction. Exactement. C'est-à-dire, sans l'avoir décidé, ça se reconduit tout seul, à moins de le voir. Et dès que tu le vois, le contrat est comme brûlé, il s'évanouit. Voilà, le contrat est caduque. Parce qu'il y a une intelligence qui a pris place et qui a fait en sorte que de la lumière soit mise sur cette zone d'ombre. Et quand la lumière s'est mise dessus, la chose a disparu. Et on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Il y a un vide. En fait, il y a un contrat qui est caduque. C'est-à-dire, l'intelligence a montré la petite note en bas de page qui était en train de nous coûter notre liberté et notre vie. Au final, dès qu'on le voit, on arrête. Tout de suite, on arrête. Mais tu nous as dit tout à l'heure, pour celui qui n'a rien et qui désire, tu lui as dit, observe ton insatisfaction. Maintenant, que dirais-tu à quelqu'un qui a beaucoup, qui possède, qui a peut-être travaillé de génération en génération, en se passant la main en famille, d'avoir des millions, voire des milliards ? Je dirais la même chose. Comment ça se passerait ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Parce qu'il a déjà tout. Oui, mais je lui dirais la même chose. Regarde ton insatisfaction. Parce qu'il est insatisfait. Pour lui, peut-être le monde contient trop de gens. Peut-être à l'essentiel peuplé. Non, sans insatisfaction. Même ça, c'est une insatisfaction. Parce qu'il ne peut pas opérer normalement. À son goût. Donc, rien n'est à son goût. C'est-à-dire que les gens ne travaillent pas assez, selon lui. Ça n'avance pas assez vite. Le taux de croissance n'est pas trop fort. Il faut que ça aille plus. Il faut gagner plus. L'insatisfaction, c'est un état psychologique. Ça ne vient pas de lui ou lui ou lui. C'est un état qui appartient à l'être humain, à l'homme. Et on le connaît tous. Et ça, c'est dans celui qui a tout, celui qui a peu, celui qui a moins, celui qui a rien. Donc, toi, tu mets tout le monde sur un même pied d'égalité en disant que ce désir, il appartient à tous. Il appartient à l'homme. C'est-à-dire, si une quantité de personnes commencent à voir cette insatisfaction et ce désir en eux et ne pas le suivre, ça se passera de la même manière partout. Le système s'effondrera. Parce que celui qui maintient ce système, c'est celui qui désire. Le système ne peut plus exister s'il n'y a plus personne qui désire. Parce que le désir, c'est pour se satisfaire soi. Le désir, c'est moi, c'est moi qui veux. C'est l'ego qui a envie d'exister à travers la chose matérielle qu'il a pu posséder. Donc, il faut qu'il le voie, qu'il est comme ça. Et quand il a vu que ce qu'il fait est horrible, l'intelligence en lui qui voit, tout s'effondre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais ça, ce n'est pas nous qui le faisons. Ce n'est pas nous qui le faisons. La vie est en train de le faire pour nous. Tu vois ? Ça me fait poser quelques questions. Allons-y pour les questions. Si tu as des questions, tu peux les partager aussi à les internautes, pareil, dans les commentaires. Ça ressemble à quoi à un monde où on n'a plus de compétition dans les écoles pour devenir le meilleur ? Ça ressemble à quoi, cette école ? Un monde sans vitalité ? Oui, qui n'a pas de temps psychologique. Ça donne quoi ? Tu sais quand il y a l'harmonie ? On y va pourquoi à l'école, du coup ? L'école, ce n'est pas quelque chose d'obsolète non plus. Je crois qu'on a besoin d'éducation. On a besoin d'éducation parce qu'on doit apprendre des choses et on est curieux. Quand on est curieux, on apprend. Et des fois, on a besoin de quelqu'un qui vient nous montrer son habilité de faire des mathématiques et regarder comment c'est merveilleux. Mais quand tout ça est fait en te disant que si tu fais ça, tu connais ça et tu vas réussir ta vie parce que tu seras plus intelligent que quelqu'un qui ne connaît pas ça, ça devient un danger. Donc on revient encore au désir, au désir d'être celui qu'on n'est pas. Maintenant, la vie, elle est magnifique. Si on apprend à chaque instant à être émerveillé par les choses, mais sans la compétition, de vouloir arriver quelque part. Et ce serait un monde comme ça s'il n'y avait pas toute cette bataille, toutes ces comparaisons qu'on a dans les écoles. Moi, j'ai 20, toi, tu as 13. Comment ça se fait ? Et puis, il y a de la fierté. Et puis, tout le monde veut imiter celui qui a gagné. Donc ce serait une école comme ça, peut-être que vous en profiterez pour la créer dans votre établissement. À quoi ressemblerait, Guy, une entreprise sans le temps psychologique, sans la compétition, sans le désir d'avoir plus ? Eh bien, ce ne serait pas une entreprise comme les autres. Ce serait une entreprise commune où il n'y a plus celui qui est intéressé. Il n'y a plus celui-là. Parce que celui-là, c'est l'ego, c'est le désir. C'est celui qui veut faire quelque chose pour son bien-être à lui. Nous vivons dans un monde... Ce serait une entreprise d'intérêt général ? Exactement. Dont les bénéfices seraient partagés entre tous ? Oui. Qui serait propriétaire de cette entreprise ? Personne. Personne. C'est juste nous. Nous vivons comme ça. La terre, elle n'appartient à personne. Il faut qu'on la cultive ensemble. Et puis, on se nourrit ensemble. Et ça, c'est gratuit si ça n'appartient à personne. Mais nous, nous avons voulu mettre la main sur quelque chose pour pouvoir exister aux yeux de tout le monde. On dit, mais moi, je suis le patron. Vous avez reconnu, reconnaissez-vous. Et on cherche de la reconnaissance. Quand on est quelqu'un, on veut se montrer, on veut se faire valoir. Parce qu'on a de la puissance. On dit, je suis propriétaire de l'entreprise. Voilà. Et on a du pouvoir sur l'autre qui vient de nous obéir. J'ai une question un peu délicate. Tu peux poser ton joker si tu n'as pas envie de répondre. Sans ce temps psychologique et sans désir, qu'adviendrait-il de nos religions ? Tu as le droit de ne pas répondre. Oui. Nos religions ? Déjà, au départ, la religion, c'est quelque chose qui a été fabriqué par le désir. Le désir d'avoir le paradis. Après la mort, comme aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est, on est mesquin, on est violent, on est tout ça. On espère que ça, ce sera autre chose quand je meurs. Je voudrais quelque chose de mieux. Donc, c'est toujours un désir. Parce que tu ne peux pas le faire là. Tu dis, si c'est impossible ici, après, on espère que ce sera quelque chose possible. Donc, on rêve de ça, on en fait une religion et on dit, voilà, quand tu vas mourir, il y aura ça. Ça, c'était avant. Maintenant, s'il n'y a plus le désir, plus tu es en psychologie. Ça ressemble à toi. Mais il n'y a pas de religion. Il n'y a plus de religion. Non, il y a juste la vie ensemble. S'aimer, c'est une religion. C'est la religion mondiale. Aimer. Aimer les uns les autres, s'entendre. C'est ça la religion, la vraie religion. Et d'ailleurs, le mot religion, ça convient à celui qui prend toute son énergie pour comprendre la vérité. Pour comprendre ce qui est vrai. Pour ne pas se laisser berner par les illusions qui se montent. Le mot religion, être religieux, être terriblement intéressé à savoir ce qui est vrai. Tu vois ? Donc, s'il n'y a pas d'intérêt personnel, l'attention est orientée vers connaître ce qui est vrai. Et c'est cela, la religion. Exact. D'accord, j'ai bien compris. Passons au défi. Ah. Allons-y. C'est moi qui ai composé le petit générique, tu sais. Voilà. Parce que nous sommes l'orchestre à la fois. L'orateur, l'écrivain et le public. Que tu entends, c'est mon fils. Alors ? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme défi ? Qu'est-ce qu'il a comme défi, lui ? Il a un an aujourd'hui. C'est quoi son défi ? Son défi, il n'a pas de défi. Il ne se donne pas de défi, il est vivant. Et la vie est le défi pour lui. Puisqu'il vit ce qu'il y a. Il n'attend pas quelque chose d'autre. Ce n'est même plus un défi. Il n'y a pas de défi. Donc, le discours de tous ceux qui disent, pour les générations futures, ça va être difficile. Ils ont un grand défi à vivre. Cela disparaîtrait s'il n'y a plus aucun désir. Bien sûr, parce que le défi, c'est de vouloir atteindre quelque chose. Mais quand il y a la joie, le bonheur, l'instant vivant entre nous les êtres humains, défi. Défi à quoi ? La vie. C'est ça le défi. C'est de vivre. Chers amis, d'ici la fin de tout défi, qu'on soit un garçon ou même une fille, eh bien, invitons-nous les uns les autres à nous aimer et à s'aimer. Peut-être qu'à l'équilibre. Nous savons déjà comment vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada